... Retour au Clos du Vivier pour cette deuxième journée de travail. Aujourd'hui, les participants du Congrès vont se répartir en trois ateliers. Premier atelier, stratégie dans la défense des personnels, où il sera question de social au travers du COSOG, également de protection sociale et de retraite. Donc il y avait un autre amendement qui était de rouge, de bordeaux, qui dit pour être acteur il faudrait plus de moyens. Les élus font leur travail, mais dans la mesure où il n'y a pas de majorité de contre-pouvoir, il est impossible de contrer l'action de la majorité en place. Deuxième atelier, quelle stratégie dans la défense des personnels ? L'emploi, les carrières, la formation, le pouvoir d'achat, ou encore les conditions de travail ? Enfin, troisième atelier, où il sera question de la stratégie face aux menaces qui pèsent sur les missions de la Caisse des dépôts. Le document, c'est qu'il y a donc besoin d'inventer un nouveau mode de croix de prêt aux collectivités via la Caisse des dépôts et consignation. Et plus largement, construire un pôle. Le dossier, c'est qu'on a besoin d'inventer un nouveau mode de croix. Autre point positif de ce congrès, la participation de cinq nouveaux syndiqués qui sont venus voir comment les choses se passent de l'intérieur. D'une part, étant un syndiqué depuis deux ans, il était intéressant de comprendre le fonctionnement du syndicat et comment ont été définies les orientations, donc là en l'occurrence pour les trois ans à venir. Avant d'être à la CGT, j'intervenais dans mon associatif. J'ai arrêté, donc je ne connaissais pas le monde syndical. Je me dis pourquoi pas ? Et oui, moi je pense remplir mon devoir de citoyen. Et la journée se termine en beauté avec le tournage d'un clip de campagne pour les futures élections des délégués du personnel. Tous ensemble, ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Ok, c'est bon. Tu te démerdes, c'est bon.